Hello tout le monde et bienvenue pour un nouveau combat classé On reste sérieux, on reste calme et concentré avec Xerneas Groudon Pour l'instant ça se passe assez bien Et je sais pas pourquoi en ce moment tout le monde joue Lockpain Ama Ama Mais ça fait... Non c'était pas le combat précédent c'était celui d'avant Où on a affronté ces deux Pokémon là Enfin quoi que le Lockpain n'était pas sorti Cette fois-ci ils sont accompagnés de Xerneas Groudon Comme dans mon équipe Golay aussi dans mon équipe Et de Tokoriko Et cette fois-ci ça n'est pas de drattaque dont je me passe Parce que ça arrive dans pas mal de match-up au final Mais c'est de Xerneas et ça me fait un petit peu bizarre Je vais me sentir un petit peu tout nu sans mon Xerneas Puisque là c'est le genre de match-up où j'ai envie d'envoyer Golay et Groudon en lead Pour faire peur pour la distorsion Et pour faire peur à Ama Ama Avec mon Groudon le problème c'est qu'il y a le Groudon en face J'ai pas envie que mon Groudon se fasse taper avant Cela dit je peux juste taper le Groudon Mais s'il mise vraiment sur la distorsion Logiquement il tient Tellery Force de mon Groudon Et on peut faire Sport sur le Ama Ama Je pense qu'aujourd'hui il y a plus grand monde Qui joue les lunettes filtre sur Ama Ama Tout le monde joue la Bejouka je suppose Je suppose Enfin Groudon Taka Et c'est mon Groudon qui est passé en primo en premier Ouais non mais je pense vraiment qu'il est Qu'il est pas back speed Parce que les speed tailles de Groudon vous savez j'en ai un petit peu marre Hum J'ai fait l'infernoi de rattaque derrière Donc les deux intimidateurs Mais pour l'instant c'est pas très important Le problème c'est que S'il tue mon Gaulet Alors il pose la distorsion tranquille Et ça c'est un peu la cata Hum Mais pourquoi il poserait distorsion en fait Question On va faire Tellery Force à gauche Si il n'y a pas d'éruption possible Hum Et derrière j'ai fait l'infernoi qui rentre si jamais il me tue Donc c'est pas la mort Et sport à droite Même si sport à droite bon je suis pas sûr que c'est le meilleur play Mais je vois pas quoi faire d'autre J'ai un peu peur de faire J'ai peur d'aller chercher trop loin Et de faire une connerie Je préfère faire un truc anticipable Ça fait garde-large Alors au tour 1 je pense que c'est vraiment vraiment une bêtise De faire garde-large Parce qu'il a pas l'info Et dans Xerndon Euh classique C'est très très joué Gros don spécial Donc pour moi cette garde-large c'est une grosse bêtise là Et au final prendre la Pangène ici c'est pas très grave Et le Hamama N'a pas de Netfiltre Visiblement Et je pense pas qu'il est de B Il y a Tocorico dans son équipe donc bon ça m'étonnerait quand même Euh Est-ce qu'il meurt sur Eruption son Groudon là ? Je suis pas convaincu hein Je suis pas convaincu du tout On va faire Telluriforce à droite Et on va se barrer avec Gollet On va renvoyer Dratak Donc Je pense qu'il a peur pour Ces deux Pokémon Après il se dit peut-être qu'il peut rien faire avec son Groudon Mais ici non Eruption ça va pas tuer Ça va être tellement tellement faible Et si il tient Telluriforce en plus Et qu'il a beaucoup d'investes en points de vie et en défense spéciale Donc Eruption ça suffit pas En vrai est-ce que j'étais vraiment en danger sur Telluriforce plus Port à gauche ? Parce qu'il pouvait vraiment rien rentrer hein Zernia s'il prend le sommeil Tocorico il se fait tuer Parce qu'au final Enfin Je peux pas être totalement perdant avec mon tour C'est l'avantage Mais avoir Groudon encore en vie C'est un sacré avantage Ok Il a tenté Enfin il a voulu faire garde large je suppose Et il a pas essayé de s'abriter avec son Groudon Donc ça va taper Et y'a pas de Bejouka Donc doit y avoir un Z sur ce Hama Hama je suppose Par élimination je suppose que c'est ça Et ça refait la porte GN Et ça passe sur mon Groudon Il prend son KO Donc j'ai pas pris mon Xerne et j'ai fait le KO sur son Hama Hama Je peux pas reprendre mon Xerne à la place de Phil Inferno là ? Non ça marche pas comme ça Bon tant pis Cela dit J'ai plus intérêt à envoyer Incy ou à envoyer Gus Parce que là il peut envoyer Xerne faire abri avec la magie Et on peut pas faire grand chose contre ça Remarque son Groudon il est physique Parce que si je perds mon Dratak et qu'il y'a plus que Gollet et Phil Inferno Voilà j'ai plus de dégâts donc c'est la catastrophe Hum Hum Ils sont Gollet aussi mais pourquoi il l'enverrait ? J'envoie mon Gollet mais sans conviction Mon Gollet qui a récupéré quelques points de vie avec Régé Force et s'envoie Lock Pain Donc j'ai bien fait de t'envoyer Phil Inferno parce qu'il aurait pu le faire direct Hum Cela dit j'aurais Ouais mais au final il aurait fait l'Ampangéenne Quoique non il aurait fait point de feu je pense Hum Hum L'intérêt de double abri Euh c'est dangereux parce que ça le laisse rentrer son Xerneas Donc c'est très dangereux Je crois qu'on va plutôt envoyer Phil Inferno à la place de Gollet Et faire abri avec Dratak Mais y'a quand même des choses qui me font peur Enfin le switching Xerneas me fait encore peur Il a vraiment tout intérêt à envoyer son Xerne à la place de son Groudon là Parce qu'il peut m'empêcher de faire Mégaphone avec mon Dratak Donc euh à partir de là Enfin à partir de là il sait que euh Moi je suis pas sûr ouais mais du coup c'est plus des certitudes Ca fait beaucoup de doute quand même En tout cas Euh bah non il se tue pas puisque Puisque sinon on l'aurait vu avant Mais j'espère donc qu'il fait point de feu Il méga pas son Lock Pain Non me dis pas qu'il est pas méga qu'il a tour magique Non c'est pas une connerie comme ça Retour 100 méga Ah il a peut-être misclic la méga Et ça refait l'impant GN pour une raison que j'ignore Il a l'impant GN à moins deux ça deux HKO mais on fait l'inferno Après on fait l'inferno il est pas Fait pour tenir des milliards de coups Ça on fait l'inferno avec le Z Euh Euh Si je fais bluff à droite Je peux faire vent arrière Son pied voltige il va quand même tuer mon... Ouais les pieds voltige il faut qu'il méga pour pouvoir tuer mon feu l'inferno Du coup je peux faire juste mégaphone bout de feu en vrai Ou bluff 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 mégaphone Mais je pourrais pas vraiment profiter du vent arrière avec mon... Avec mon... Fait l'inferno... Ah le bout de feu il était tellement bien là Il était tellement bien Ah quel dommage Fait l'inferno aussi c'était génial Parce qu'on fait l'inferno il a pas mal de vitesse Il a pas mal de vitesse Et souvent arrière il dépasse le Zernay Ah il dépasse même Tocorico souvent arrière donc c'est pour dire On s'enverrait rarement des faits l'inferno avec autant d'investes en speed Non reste Groudon reste Tu mon golet si tu veux mais reste Aïe 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 Ah quand je vous parlais des pokémons qu'il vaut mieux ne pas mettre KO Dans le combat précédent Bah là j'aurais voulu que le Groudon il reste hein Parce que là il peut bluffer maintenant Et ça change absolument tout Absolument tout Euh il va faire géocontrôle c'est sûr à 1000% On envoie Gauley à la place de Ful'inferno Euh Damoclès ou... Bah quitte à ne pas mourir Ouais mais si jamais il tape Ouais mais non mais évidemment qu'il va faire euh Evidemment qu'il va faire géocontrôle On va faire Damoclès à... A... Gauche Oh là là il est pas méga Euh non non on le voit après mais non je raconte n'importe quoi Oh je suis pas dedans aujourd'hui hein Je suis pas dedans Non non il est méga Bah euh... Je raconte ma Bah l'opin il n'y a pas vraiment intérêt de palmer gars parce que A moins qu'en face il y a un poké avec Freud Frimousse Pour garder le talent euh... Échauffement Maintenant ça représente vraiment peu d'intérêt Est-ce qu'il tape ? Non il fait géocontrôle Je pense qu'il assurait le coup en tapant Parce que face à Gus euh... Incy euh... J'avais pas assez de dégâts logiquement Donc je suis pas sûr qu'il ait fait le meilleur choix Mais là je suis quand même dans une situation bien compliquée hein On va pas se mentir Parce que mon frère Inferno il meurt sur éclat magique C'est le problème Et là je sais pas ce qu'il va faire avec son lock pain D'autant plus qu'il est pas intimidé Est-ce que ça vaut le coup que j'envoie Phil Inferno à la place de Dratak là d'ailleurs ? Il a voulu faire retour hein... Hum... On va faire bain de smog A droite Et on switch pour Phil Inferno juste Pour l'intimidation Ouais go faire ça Go faire ça J'aurais pu faire abri Mais si double focus à gauche Je peux faire bluff vent arrière Ok ça fait avec la magique Donc il fait pas le maximum de dégâts possible sur mon golet Mon Incy prend son KO mais ça je pouvais rien y faire Le slot de droite c'était soit je fais abri avec Dratak mais je restais et je perdais tout le momentum Soit je laisse mourir Bon l'intimidation était... Oh il était pas nécessaire en vrai Il met une sacrée dose hein Bon là il meurt sur Damoclès Le problème c'est que J'ai pas un milliard d'essais Enfin un milliard d'essais Remarque est-ce que j'ai besoin de faire vent arrière ? Pas vraiment C'est les points glaces je pense qu'on l'aurait su avant C'est probable Quoique... Oui si il l'aurait fait... Quoique non retour stabé c'est plus puissant que points glaces Sur golet 102 x 1,5 153 Alors que c'est 75 x 2 150 Du coup abri avec golet Et Damoclès sur le Xerne Et s'il fait abri c'est pas un drame Ok C'est d'autant moins dramatique s'il tape mon Angus Et ça fait retour sur... Sur Gus Yes 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 Ça c'est très très bon Alors ça peut jouer sur les double abris du coup Ça fait beaucoup moins plaisir Du coup on va faire sport Sur le lockpin Et Damoclès Sur le Xerne Est-ce qu'un crit de retour ça me tue ? Il réussit double abri Aïe 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 Il a droit à un retour en plus Sur mon drattaque Aïe 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 Bon attends je me doutais bien qu'il allait faire double abris J'aurais pu faire mégaphone sur le Xerne Ah les dégâts de recul de Damoclès Plus 2 retours à moins 1 Il est nature pressé mon drattaque Ah les dégâts de recul ça va mettre à bord de tout Ah c'est vraiment dur c'est vraiment dur je perds là-dessus Ça fait beaucoup trop de game que je perds là-dessus Parce que vous voyez pas du tout toutes les games sur Youtube Si vous voulez voir toutes les games venez sur les lives évidemment Et encore ça je tourne ça hors live Donc il y en a encore d'autres Mais ça fait vraiment trop de game que je perds sur des choses comme ça quoi C'est vraiment vraiment dégueulasse Ça fait... Ouais ça fait une semaine que je dis que ça fait 2 semaines Donc ça fait 3 semaines que je me fais totalement saucer niveau RNG C'est absolument aberrant Genre c'est l'une de mes pires périodes Enfin RNG de ma vie Vraiment c'est terrible Toutes les défaites c'est comme ça Et le win rate en ce moment est très faible Et toutes les défaites c'est vraiment C'est vraiment quasiment que ça C'est terrible C'est terrible Oh la 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 Les speed taille de Groudon Les coups critiques que prennent Monk Zern Les double abris en face Les moody boost Lunatic sur que l'arrière En ce moment c'est dur Alors n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me soutenir Oui parce que là j'ai vraiment besoin J'ai besoin au moins de ça J'ai besoin que vous activez la cloche Pour ne pas louper les sorties des prochaines vidéos Il y en a tous les jours sur la chaîne Il y a des combats Il y a plein d'autres choses N'hésitez pas à checker mes combats Tous mes combats classés Moi je vous dis rendez-vous très bientôt Pour de prochains combats De prochaines vidéos Et de prochains lives Salut tout le monde